Bonsoir à tous, je vais vous citer une série de mots et d'expressions qui se rapportent tous aux banlieues et que vous avez l'habitude d'entendre à la radio et à la télévision ou de lire dans les journaux. Chômage, solitude, promiscuité, désœuvrement, délinquance, peur, colère, bavure policière et meutes urbaines, associations, entraide, solidarité, racisme, explosion sociale, etc. On pourrait continuer longtemps. Cette manière syncopée de dire la banlieue, en voici une autre façon par l'image et pardon à ceux qui ont déjà vu ces images au journal de 20 heures. Mathieu Kassovitz, acteur et réalisateur. Comme acteur, vous avez obtenu le César du meilleur jeune comédien pour votre rôle dans « Regarde les hommes tombés » de Jacques Audiard. Comme réalisateur, après Métis, voici donc votre deuxième long métrage « La haine » qui sera présenté demain soir à Cannes en compétition officielle et pour tous les festivals et en smoking en robe de soirée. Ça va être un sacré choc. J'ajoute que vous n'avez que 28 ans. Côté de vous, Saïd Tagmawi, vous êtes comédien. Vous êtes l'un des trois acteurs principaux avec Hubert Koundé, Vincent Kassel, trois jeunes de la cité, trois amis dont le film raconte la déambulation tragique. Jo, vous êtes le rappeur du groupe « I am », groupe qui, avec d'autres, a écrit des musiques inspirées par le film de Kassovitz. Philippe Tagli, poète et photographe, vous publiez un album de photos d'enfants de la banlieue « Les gremlins de la cité d'Ause » aux éditions du « Cherchemidi ». D'ailleurs, derrière moi, c'est l'une de vos photos qu'on peut voir et une exposition de vos photos a été présentée à la FNAC de la Défense et à la FNAC de Créteil et on pourra bientôt voir la même exposition au FNAC de Sergi Pontoise et de Noisy-le-Grand. Sylvine Bailly, vous êtes directeur associé du groupe Images. C'est vous qui êtes l'auteur, avec Éric Orsena, de cet excellent documentaire que nous avons pu voir dimanche ce soir sur France 2, « Jour ordinaires de la cité », filmé dans les quartiers nord de Marseille. Et puis, Adil Jazouli, vous êtes sociologue, vous êtes le fondateur et le directeur de l'Institut Banlieoscopie et auteur d'une enquête publiée chez Plon sous le titre « Une saison en banlieue ». Et puis, alors, derrière vous, il y a des jeunes, justement, des banlieues qui ont vu le film de Kassovitz et qui pourront s'exprimer tout à l'heure, peut-être dire leurs sentiments, poser des questions, ils font ce qu'ils voudront. Et puis, je devais recevoir aussi M. Jean de Boishu, qui est le député maire d'une ville de la banlieue parisienne et qui vient d'ailleurs d'être nommé, je ne savais pas quand je l'avais invité, qui vient d'être nommé dans le gouvernement d'Alain Juppé secrétaire d'État à l'enseignement supérieur. Et je l'avais invité parce qu'il est l'auteur d'un témoignage, d'une série de portraits sur des gens de la banlieue d'hier et d'aujourd'hui. L'ouvrage que j'ai trouvé très intéressant, qui est publié aux éditions de la Table Ronde. Mais voilà, il est candidat aux élections municipales et la campagne officielle a commencé depuis ce matin, zéro heure. Et donc, une liste concurrente de la sienne a déposé réclamations auprès du CSA. Et donc, le CSA m'a dit aujourd'hui qu'il était impossible que j'invite M. Jean de Boishu. Et j'ai dû donc, sur les injonctions du CSA, renoncer à sa présence. Et je regrette beaucoup. Alors, Mathieu Kassovitz, la haine. Est-ce que la haine, c'est un sentiment que vous-même vous connaissez, que vous avez connu ? Non. Enfin, oui, bien sûr, mais peut-être pas dans le contexte du film. Je ne dis pas dans le contexte du film. Est-ce que vous, comme ça, Mathieu Kassovitz, vous avez 28 ans, ce qui vous est arrivé de ressentir ce qu'on appelle la haine, c'est-à-dire quelque chose qui vous ronge l'âme, qui vous ronge les os, qui vous attaque la moelle, etc. Est-ce que vous l'avez ressenti, vraiment ? Je pense que j'ai trop de respect pour les gens qui ont vraiment des raisons d'avoir la haine pour pouvoir dire ça. Oui. Alors, la haine est un film qui raconte 24 heures de trois jeunes gens de la banlieue. Mais c'est aussi, à l'évidence, un film anti-flic. Ce n'est pas un film anti-policier dans le sens primaire du sujet. C'est vraiment le système qui fait que la police est comme elle est. C'est-à-dire que les policiers ont des armes, ils n'ont pas la formation nécessaire, ils ne sont pas assez payés, ils travaillent dans des conditions difficiles. Et malheureusement, en plus, ils sont obligés d'obéir à une hiérarchie, à un ordre. Et ça tue l'individualité. Et puis, forcément, ça amène des bavures. Oui. Mais vous-même... Donc, ce n'est pas un film contre les flics. Parce qu'il y a des bons flics, il y a des mauvais flics, il y a toutes sortes de gens différents. Donc, on ne peut pas englober les choses. Vous-même, vous n'avez pas la haine des flics ? C'est-à-dire que je n'ai pas la haine des flics quand ils viennent. Il y a des bons flics, il y a des mauvais flics. J'ai la haine des mauvais flics, oui. Alors, l'idée de ce film vous est venue d'ailleurs d'une bavure policière. Il y a eu une série de bavures en 1993. Il y a Macomé qui s'est fait tirer une balle dans la tête dans un commissariat du 18e. Et puis, il y a un enchaînement de choses qui fait qu'on peut se poser la question comment aujourd'hui, dans ce pays, on peut se lever le matin et se prendre une balle dans la tête le soir. Dans la présentation du film, vous dites ceci, je voulais faire un film qui rentre dans l'art. Alors, ça, pour rentrer dans l'art, il rentre dans l'art, c'est vrai. Mais pour rentrer dans l'art de qui ? Je ne sais pas, du sujet. Du sujet, il y a des problèmes. On parle de bavures policières et il ne faut pas le faire de façon... Il faut le faire avec recul parce que ce n'est pas simple, ce n'est pas des histoires qui arrivent. Il y a des gens qui payent les pots cassés. C'est-à-dire que c'est toujours les mêmes mecs qui se prennent des balles. Mais la faute n'est jamais que d'un côté. Malheureusement, elles auraient partie... L'expression « rentrer dans l'art » qui est une expression très forte. J'ai pensé que derrière, vous vouliez dire qu'il y avait chez vous une sorte de façon peut-être de choquer les bonnes consciences, d'alerter et de prévenir. Non, mais oui. Au moment où j'avais un grand-père qui disait que ce qu'il faut, c'est choquer le bourgeois. C'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant à faire parce que c'est les gens qu'il faut réveiller. Il faut réveiller leur conscience si c'est possible. Bon, on reste que... Ce n'est qu'un film, donc on ne peut pas faire... Ce n'est pas non plus la révolution. Mais c'est vrai que parler de ces sujets-là, c'est déjà assez difficile, c'est déjà assez délicat. Je ne suis même pas sûr qu'il est bien de faire des films comme ça. Donc à partir du moment où on le fait, il faut l'assumer jusqu'au bout, il faut le faire d'une façon assez appuyée. Il faut prendre des parties prises. Vous ne pensez pas que demain soir à Cannes, au palais, quand il va être présenté devant tout le monde en robe de soirée et en smoking, ça va quand même chauffer. Vous allez rentrer dans le lard, là, non ? Non, vous savez, le fait d'être à Cannes, ça fait que le film est rentré dans une institution. Je ne pense pas que les gens à Cannes soient choqués parce que Cannes est trop protégée. Et s'ils balançaient une bombe nucléaire au milieu de Cannes, tout serait foutu, sauf Cannes. Donc je crois qu'ils vont voir ça, ils vont trouver ça très sympathique et ils vont passer à autre chose. Je ne pense pas que ça les choque ni que ça les remette en question. Je ne vois pas les gens sortir de la rue, jeter leur smoking et dire, c'est vrai, ça suffit, il faut passer à autre chose. Oui, peut-être d'un excès dans l'autre, là. Oui, mais c'est pour ça que je ne pense pas que ça choque plus que ça. Alors pourquoi le film en noir et blanc ? Parce que le noir et blanc amènent, bon, c'est comme les photos, comme tout ce travail, l'image. Je ne sais pas, en photographe, il va peut-être mieux expliquer, mais moi je l'utilisais parce que le noir et blanc sort du réalisme puisque c'est du noir et blanc, ce n'est pas la couleur, et ramène déjà un côté plus dramatique aux images et fait prendre conscience au spectateur qu'il est en train de regarder quelque chose de différent, qui n'est pas réel, mais qui est ancré dans le réel. Oui, mais la couleur de la haine, de la colère, c'est le rouge et le noir. Ah, ça c'est la couleur de l'anarchie aussi. Oui, mais vous n'auriez pas pu le faire en couleur. En couleur, si bien sûr, non, mais il aurait pu être fait en couleur, il aurait pu être fait caméra à l'épaule. Le tagli, vous pensez aussi ? Non, moi j'utilisais le noir et blanc tout simplement parce que je pense que les couleurs ne sont qu'une illusion. Et puis quand on mélange le noir et le blanc, on obtient le gris, qui est plus ou moins la couleur de la banlieue. Qu'appelez-vous le syndrome du Porsche ? Le syndrome du Porsche, c'est les mecs qui se lèvent, soit il y en a qui se lèvent à 8, 9 heures, d'autres qui se lèvent à midi, 1 heure, et puis qui sont sur le Porsche. Qui rouillent. Qui rouillent. Qui rouillent, enfin qui traînent. Mais d'ailleurs dans le film, il y a un moment, je ne sais plus lequel des trois, qui dit « bon, maintenant on fait quoi ? » C'est une sorte de leitmotiv de la journée. Mais il le rend bien dans le film, ce côté un peu de ces trois jeunes qui passent la journée à se demander ce qu'ils vont faire. Et malheureusement, c'est le lot de beaucoup de gens dans ces quartiers qui n'ont pas de travail, toujours, qui n'ont pas forcément, je dirais, une journée organisée selon un calendrier bien précis. Il y a un peu dans ce film, je trouve, de très bons passages sur le fait qu'ils rouillent, qu'ils attendent quelque chose qui arrive, qui n'arrive pas. Alors il se crée des événements. Et puis lorsque ça arrive, parfois c'est dramatique, mais il y a toute cette lenteur de la journée qui est bien rendue. Oui, mais alors il tue le temps, et finalement c'est le temps qui va les tuer. Bien sûr, c'est le temps qui les tue. C'est le temps qui les tue. Alors ce qui va frapper d'ailleurs en voyant ce film, c'est que ces trois jeunes gens, où qu'ils aillent, ils déclenchent des polémiques, ils déclenchent des cris, déclenchent des bagarres. Et même entre eux, entre trois. Vous savez, à la base, à mon avis, la journée de mecs qui sont pris une balle, ou qui ont subi des baguers policières, c'est des journées les plus chiantes possibles. C'est des mecs, forcément, il y a une chose sur deux pour qu'il ne soit vraiment rien passé dans la journée. Donc moi, à la base, j'ai voulu faire un film comme ça, je voulais qu'il ne se passe rien. Et quand on parle du syndrome du Porsche, c'est parce que je veux faire un court-métrage vraiment où la réalité est plus évidente, c'est-à-dire qu'il ne se passe vraiment rien. Et là, on s'est rendu compte, on se rend compte très vite qu'une heure et demie, on est obligé de faire du cinéma, on ne peut pas se faire chier, parce qu'on ne peut pas faire chier le spectateur, ça ne marche pas comme ça, il faut créer des choses. Donc il se passe des choses dans le film, c'est un condensé de 24 heures d'une journée qui normalement se déroule sur six mois, c'est-à-dire qu'on a pris les événements les plus importants. Mais il ne faut pas oublier qu'on fait du cinéma et qu'on a fait ce film dans un sens purement, enfin pas purement, mais évidemment cinématographique. Donc on a pris des partis pris qu'on peut défendre, qu'on peut attaquer aussi, c'est-à-dire qu'on a cassé un peu de réalisme avec... On a cassé le côté documentaire, le côté véridique en ramenant des éléments un peu folkloriques ou un peu... Oui, mais c'est vrai Mathieu Cassoville, c'est vrai qu'évidemment il y a ce parti pris de la création qui fait que vous ne pouvez pas raconter une histoire sur six mois, mais c'est vrai qu'en ramenant tout ça sur 24 heures, on voit très bien que ces trois jeunes gens, c'est vrai qu'où qu'ils aillent, ils rencontrent, et même entre eux, ils ne rencontrent jamais la paix. Et même entre eux, il n'y a jamais... Oui, non mais bon, ça c'est dans le film, parce qu'il y a plein de moments où il ne se passe rien, où il y a la paix, où ce n'est pas la guerre tout le temps non plus, il ne faut pas déconner, mais dans le film, là, on était obligé, on est obligé de ramener un peu d'éléments dramatiques, c'est pour ça que le film, et c'est pour ça qu'il faut bien faire attention à un truc, ce film, il y a plein de films qui vont sortir sur des problèmes de banlieue et sur ce genre de sujet, nous on l'a traité d'une certaine façon, et ce n'est pas la meilleure façon, ce n'est pas la moins bonne, c'est une façon, elle se défend, mais il y a plein d'autres possibilités de parler du sujet. Alors voici une scène du film où ils sont tous les trois, donc il y a Saïd, le maghrébin, qui est malin, sympa, très amical, il y a Hubert, l'africain, qui est plutôt pacifiste, et puis Vince, le juif, qui lui ne croit qu'à la haine. Saïd, vous avez évidemment, des trois, vous êtes le plus sympathique, parce que c'est le rusé, malin, amical, débrouillard, plein d'humour, c'est vrai, non ? Mais ça vous correspond dans la vie, non ? Dans la vie ? Oui, parce que vous dites que Mathieu s'est inspiré de moi pour écrire le personnage de Saïd, vous êtes inspiré de Saïd ? Le truc, c'est que je me suis inspiré de Saïd, mais Saïd n'est pas comme ça dans la vie, c'est un rôle, c'est un comédien, il a composé son rôle. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, quand il dit que Mathieu s'est inspiré, qu'est-ce que vous voulez dire ? On traîne ensemble depuis longtemps, donc voilà, et automatiquement on s'inspire l'un de l'autre, quoi. Oui, oui. On travaille ensemble, et forcément, comme j'ai écrit, les trois personnages s'appellent Saïd, Hubert et Vincent, ce qui correspond au nom des trois comédiens. C'est pas pour rien, c'est parce que j'ai essayé d'utiliser, et on a essayé d'utiliser les caractéristiques de chaque comédien pour créer des personnages. Mais c'est à part du travail de comédien en plus. Mais est-ce que, pour vous, Saïd, est-ce que ce film a aussi une vocation de mise en garde, si vous le voyez comme ça ? Non, mais comme il est dit tout à l'heure, ça reste qu'un film, je pense, et déjà, si ça a une mise en garde individuelle, déjà, c'est pas mal. Après, je sais pas, ça reste qu'un film, quoi. C'est pas un film qui va faire changer quoi que ce soit, je pense. Donc ça correspond à une vérité, parce qu'il y a plusieurs vérités en banlieue, et là, c'est une vérité. C'est bien que ce film existe, je pense. Vous regrettez que ce film ne puisse pas changer les choses ? Je pense qu'il faut plus qu'un film pour faire changer les choses. Parce que, je sais pas, c'est compliqué. Mais lui, c'est un réalisateur, je suis un acteur, on n'est pas des politiciens. On peut juste retranscrire une certaine réalité de la vie à travers du cinéma. Vous pensez pas qu'une oeuvre d'art peut avoir aussi un impact formidable sur les consciences ? Bien sûr, indirectement, c'est sûr. Il peut révéler certaines consciences, certains problèmes, mais il peut, comme ce que je disais, il n'écrira jamais de réaction directe. Mais Saïd, est-ce que vous avez nourri ce film de votre expérience de la banlieue ? Bien sûr, c'est évident. Comment ? Moi, je suis né en banlieue, j'ai grandi en banlieue. Donc automatiquement, tu nourris, ouais. Comment ? Dans le langage, dans la manière d'être ? Dans tout, dans tout. La façon de s'exprimer, la façon de marcher, la façon de regarder, la façon de penser, la façon de vivre, tout simplement. Et s'est inspiré de la vie personnelle, ouais, bien sûr. C'est tellement large, c'est tellement large, tous les personnages qui existent, qu'avec Saïd, il y avait des gens qu'on connaît qui sont comme dans le film. Et lui, il a des exemples, j'ai des exemples aussi, on en a parlé, on a mis en confrontation. Il n'y a pas d'unité dans les... C'est-à-dire que tous les gens ne sont pas comme ça ou comme autrement. C'est chacun fonctionne d'une façon individuelle. Et moi, j'ai rencontré plein de journalistes depuis le début de la promo du film. Et systématiquement, ce qui revient, moi, je ne suis pas quelqu'un de banlieue. Mais c'est une culture que je connais parce que j'ai vécu à travers ça. Parce que vous avez des amis de la banlieue ? Non, mais j'ai des amis de la banlieue. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout le monde dit, alors comment ça se passe en banlieue ? Chaque banlieue... Chaque ville a sa banlieue. Chaque banlieue a des cités. Chaque cité a des habitants. Et chaque habitant fonctionne d'une façon différente et complètement autonome. Donc nous, ça, c'est une réalité. Personne ne peut nous dire, non, ça n'existe pas, il n'y a pas un rebut qui fonctionne comme ça. Mais ce n'est pas la réalité. Pas tous les rebut fonctionnent comme ça. Alors, Adil Chazouli, qu'est-ce que vous pensez du film ? Moi, je pense que c'est un film, je le trouve assez modeste. Mais je trouve que c'est un film qui fera beaucoup de bruit parce qu'il prend vraiment au trip. Il parle de choses crûment, de manière parfois un peu violente, parfois excessif. Mais je crois que ça correspond aussi à certaines réalités. Tout à l'heure, il disait que chaque banlieue a ses habitants, ses jeunes, etc. qui sont différents, bien sûr. Mais on retrouve aussi pas mal de choses communes dans les quartiers. Nous, on travaille avec mon équipe dans toutes les villes de France. La région parisienne, Marseille, Lille, Roubaix, Tourcoing, la région lyonnaise et autres. On trouve quand même des choses qui se ressemblent. Des modes de comportement, des modes vestimentaires. Ce sont des caractéristiques de grâce populaire. Un mélange à la fois de générations, un mélange d'ethnies, un mélange de langues, un mélange aussi d'habitudes alimentaires, des frictions, comme ça peut exister. Un peu de violence dans les comportements. Aussi, cette incapacité parfois à communiquer avec d'autres. Notamment, il y a une scène où ils arrivent dans une exposition de peinture où on voit bien qu'ils veulent draguer, mais ils n'arrivent pas toujours à draguer comme il faut. Donc, il y a une sorte de violence dans le comportement qui correspond aussi à son réalité. Je crois que ce film, au-delà de l'aspect parfois un peu, je dirais, qui peut choquer certaines bonnes âmes, trace quand même une réalité qui est tout à fait vraie. Si on les choque, c'est que ce ne sont pas des bonnes âmes. Non, mais je crois que c'est important aussi que des gens qui travaillent dans ces quartiers ou qui s'y intéressent puissent voir ce type de film. Ah, mais on va se battre pour ça. C'est important aussi. Bien sûr. Parce qu'il y a des gens, oui, parce qu'il y a des gens qui se battent. Parce qu'il y a des gens qui se battent dans les quartiers de banlieue. Bien sûr. Moi, je ne crois pas que c'est un film qui vraiment provoque la haine. Je crois que c'est un film qui ouvre les yeux, qui est décidé les yeux. Ce n'est pas un film antiphilique. Je ne crois pas qu'il faut que le comprenne comme ça. Si vous bailliez, quel est votre sentiment ? Moi, je pense que c'est exactement ce que vient de dire Mathieu Kassovitch. Je suis contente d'ailleurs d'avoir la confirmation de ce que j'ai ressenti. C'est-à-dire que c'est une part de réalité. Ce n'est pas toute la réalité. Lui, il s'est attaché à la violence extrême. Et il a voulu vraiment accentuer son film sur les bavures policières, les relations ou le manque de dialogue ou l'impossible dialogue entre la police et les jeunes. C'est une forme de violence. Elle est spectaculaire. Nous, dans le documentaire, on ne s'est absolument pas attaché à ça. Partant du principe, et donc on sort complètement de la fiction, que les médias, les actualités, les reportages, traitaient en général effectivement des bavures et jamais du quotidien. Nous, je crois qu'on s'est attaqué avec Éric Orsona, à l'initiative de la Fondation de Martine Aubry, sur la violence quotidienne. Et c'était ça, la violence quotidienne de la vie des habitants. Donc on est venu sans une idée, puisque ce n'est pas une fiction, sans aucune idée préconçue, sans a priori, dans l'envie de scénario. Au fond, vous avez rencontré des gens qui luttent justement pour qu'il ne se passe pas des choses telles qu'on les voit dans le film. Nous, on a voulu rendre compte de l'exclusion et de la vie dans les cités. Et dans les cités, je vais dire comme lui, dans une cité. Parce que là, vous avez employé une expression tout à l'heure, je ne l'ai même pas bien retenue, parce qu'à Marseille, ils disent tenir le mur, quand justement on passe sa journée à ne rien faire. C'était quoi l'expression ? C'est ça. C'est sur le port. Oui, c'est ça. Et là-bas, c'est tenir le mur, on tient le mur toute la journée. Donc c'est vrai, évidemment, qu'il y a des points communs. C'est sûr. Je veux dire, le chômage, le rien à faire, aucune perspective. Bon, on le retrouve, mais il n'y a pas de bande à Marseille. Vous, vous situez vraiment, on sent les bandes dans votre film. C'est des choses différentes. Non, 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 c'est des amis, ce n'est pas des bandes. Oui, mais ça fait... Les bandes, c'est à Los Angeles. C'est des bandes de copains. Oui, mais je ne dis pas bandes au sens bandes dures, je dis copains. Il n'y a aucune organisation, il n'y a aucun gang. Oui, c'est pour ça que... Je ne dis pas dans ce terme-là, mais là où on a filmé, tout le monde connaît tout le monde, tout le temps. C'est très différent. J'aurais votre sentiment ? Déjà, par rapport à ce que disait Mathieu, c'est au niveau des prises de conscience, déjà, c'est vrai que, bon, moi, je lis le film, ça m'a fait un froid quand même. Mais, bon, ça va peut-être provoquer quelques déclics chez certains, mais une prise de conscience générale, ça m'étendrait beaucoup. C'est un peu utopique d'espérer ça. Ensuite, bon, déjà, le fait que les gens disent « Bon, alors, comment ça se passe en banlieue ? » « Bon, alors, comment ça se passe au Tibet ? » « Oui, oui, ça. » On a l'impression que c'est à des milliers de kilomètres. Donc, déjà, les gens n'y vont pas. Bon, ça, c'est clair. Mais les gens ne se soucient même pas de ce qui se passe là-bas. Donc, automatiquement, les gens qui vivent là-bas, automatiquement, ils se sentent exclus, mis à l'écart. « Bon, il n'y a rien à faire, on ne va pas y revenir. » « Il y a le chômage. » Et puis, tous les jours, quand même, par rapport à ce condensé de 24 heures d'une période de vie de 6 mois, par exemple, il y a quand même... Bon, la haine, ça ne vient pas. Ce n'est pas non plus... La haine attire la haine. Mais ça, c'est valable des deux côtés. Parce que, bon, il y a quand même des petites choses qu'on subit chaque jour qui vont du tout au rien, qui vont du... Vous allez au bar tabac, vous allez acheter des cigarettes. Bon, la dame demande-vous, ça perçoit que vous êtes derrière, elle fout son sac devant. Ça va... Plein de choses, ça va. Ah bon, tout à l'heure, on est arrivé. Je ne mets pas en doute du tout la... On a le même problème. Oui, bon, j'ai un contrôle d'identité, ce n'est pas le problème. On m'a demandé ma carte d'identité, on nous a demandé notre carte d'identité pour monter. C'est la phrase d'après. C'est vous nous excusez, mais vu la situation. C'est-à-dire, bon, demain, ce soir, c'était une émission sur les banlieues, donc bon, ça craint. Bon. En fait, on rigole, mais ce n'est pas ça du tout. Non, mais voilà. On en rit, on en rit, mais bon. Quand c'est vécu au quotidien... On en accumule régulièrement, 10 par jour, comme ça, en moyenne, pendant 6 mois. Tu as un minimum néglant dans la fin. Moi, c'est quelque chose qu'on a vraiment retrouvé aussi à Marseille, c'est cette peur de l'extérieur tellement l'extérieur vous repousse. Et ça, c'est vraiment fort, quoi. Cette notion de planète à part, et ils le disent, d'ailleurs, si vous vous souvenez, c'est en dehors de la marche historique du pays, en dehors de tout. Et on voit quand la planète vient jusqu'à France 2, tout d'un coup, cette planète fait un peu peur, quoi. C'est ça que vous avez voulu dire. Ben oui. C'est ça. Philippe Tagli, quel est votre sentiment ? Je voudrais dire que je suis passé tranquille au portillon de sécurité, et pourtant, j'avais une bombe lacrymogène dans ma poche, quoi. Donc, à voir. Donc, en ce qui concerne le film de Mathieu Kassovitch, je pense que c'est un film juste et honnête sur la jeunesse la plus emplâtrée du béton. Et pour moi, le plus important, c'est qu'il n'a pas trahi, qu'il ne se l'ait pas raconté. Et je ne pense pas que ce soit un film si violent que ça, puisque moi, j'ai retrouvé un peu plus ou moins l'ambiance dans laquelle je vis. Et je le dis, j'ai beaucoup ri en voyant ce film, sauf à la fin, où c'est vraiment mortel, quoi. On va demander, là, vous vous levez, puis vous vous présentez, on vous dit de quelle ville vous êtes. Donc, Hakim Saroui de Goussinville. Goussinville, oui. C'est ça. La banlieue parisienne, je le dis pour les... C'est ça. Val d'Oise. Donc, j'ai vu le film de Mathieu Kassovitch. Kassovitch. Je crois que c'est une fiction, c'est une fiction, et puis, on a trop tendance à coller des différentes réalités qu'il y a dans les banlieues à des fictions. C'est une fiction, il a pris 24 heures, il l'a fait avec du talent. Bon, après, ça se discute pour certains. Mais, où ça m'inquiète, c'est que je crois qu'il y a un grand fantasme sur ces fameux quartiers. Il y a un grand fantasme. On entend tout à l'heure des maladresses, depuis tout à l'heure quelques maladresses en parlant de bandes. C'est trois amis qui marchent, qui vivent... Effectivement, ils ont vécu une bavure, ils s'en vont à Paris et ils vivent leur galère, si on peut dire, entre guillemets. C'est pas des bandes, c'est pas des terroristes, c'est pas... Donc, je crois qu'à un moment donné, il faut arrêter. Il faut rester sur terre. C'est un film, une fiction, c'est pas un reportage. Restons dans la fiction, puis arrêtons de dire est-ce que vous identifiez à ce film ? Moi, quand je vois un film à la campagne ou d'autres films, on me demande pas à moi ou aux autres de s'identifier. Pourquoi ? Quand on a un film sur les banlieues, automatiquement, on demande une certaine identification. Est-ce que tu te reconnais ? Est-ce que tu te reconnais pas ? Comme j'ai entendu tout à l'heure, je crois que les gens sont complètement différents, avec des cultures différentes. Et c'est tout. Il faut arrêter de fantasmer sur ces quartiers-là. C'est des êtres humains. Bonsoir, je m'appelle Kader Shiban, je suis de Goussinville. La difficulté, c'est qu'on est dans deux genres. Le cinéma, il y a qui me l'a bien dit, et la banlieue. Sur le film de Mathieu Kassovitch, je crois qu'on retrouve en bonne partie la culture banlieue. Il y a une culture banlieue. Quand on a dit, il parlait de l'aspect vestimentaire, le bagout, il y a une culture banlieue. On va à Marseille, on va dans la banlieue de Paris, dans la banlieue, on retrouve des gens qui se ressemblent et qui ont intérieurement qui sont différents. Je crois que sur le film, il tombe dans un contexte. C'est pour ça qu'on vous renvoie des choses. C'est pour ça que malgré tout, on vous dit toujours, parce qu'il y a un contexte qui est fort. Ça serait un film américain, on sortirait du film, on se dirait très bien. Et moi, je ne remets pas en cause l'imaginaire du cinéaste, si vous voulez. Mais ça tombe dans un contexte et malgré lui, ce film est pris dans un contexte avec un certain nombre de documentaires, d'événements. Sur le film lui-même, donc, petite critique comme ça, sympathique. Moi, il y a peut-être deux choses comme ça qui me dérangent. Je parlerai purement cinéma. Peut-être qu'on ne voit pas assez la cité en toile de fond. Je ne retrouve pas, comme beaucoup de cités, des lieux de rendez-vous, des lieux où tout le monde se voit. On la voit peu, la cité, ou c'est peut-être un parti pris. C'est ça, la première chose. Et sur la deuxième, ce qui me dérange un petit peu, c'est, moi, tous les films que j'aime habituellement, il y a la transformation, il y a une transformation. Des individus partent d'un départ, c'est des copains, et puis des choses se passent, et ils se transforment pour en arriver à la fin. Et je n'ai pas l'impression, peut-être que je me trompe, qu'il y a une transformation comme ça des personnages. Non, mais vous l'exprimerez, c'est un avis très impartial. Et sur la banlieue, pour terminer, je crois que la véritable difficulté, quand il parlait de bande, de trois personnes, je crois qu'on n'arrive pas à individualiser les relations. Je veux dire, par là, que quand je me déplace à Paris, je ne porte pas la banlieue dans mon sac à dos. Et on a cette impression-là... Est-ce que vous ne la portez pas sur votre tête ? Sur ma tête ? Oui. Non, je porte dans mon cœur, entre autres, mais bon, ce serait... C'est les sentiments qui jouent, c'est difficile d'expliquer. Non, mais je termine. Je termine. Il me semble qu'il faut individualiser les relations parce qu'on a trop tendance à juger l'aspect physique que ce qui peut se trouver à l'intérieur des individus. Passez la... Et puis, Kassovitz répondra à tout le monde après. Bonsoir, je me présente, Carpa Michael, je suis enseignant, puis je viens de Boussinville aussi. Donc, j'ai vu le film. Et puis, ce que je regrette un petit peu, comme ce sont les premiers films sur la banlieue, c'est la dimension inhumaine des personnages. C'est assez cru. Je n'ai pas de repères. Je vois personne aller à l'école. Je ne vois pas parler d'amour. Donc, c'est ce qui me choque un petit peu. Et puis, on a tendance que la banlieue de s'américaniser un petit peu. Je vois des jeunes qui sont entre eux. Je les ai vus sur le toit. Je n'avais jamais vu ça, faire des mergaises, tout ça, personnellement. C'était choquant pour moi, c'est imaginaire. Je ne conteste pas. Ça peut exister, c'est réel. Donc, c'est ce qui me fait un peu peur. Comme ce sont des nouveaux films, la banlieue, on la renforce. On renforce les clichés, on les immortalise. Donc, je m'adresse un petit peu à la France profonde. Déjà, ça se vit mal d'être en banlieue pour les gens. Donc, on fantasme. Qu'est-ce qui se passe comme si c'était une autre planète, réellement ? On nous dit toujours vous venez de banlieue comme si on était extraordinaires. On ne mange pas comme tout le monde, on est différents. C'est ça qui fait un peu peur. Mais sinon, on ne peut pas contester le talent ou quoi que ce soit. c'est un film. C'est vrai que ça peut exister. Voilà ce qu'on doit dire. Est-ce que vous pouvez répondre là-dessus qu'à ce vide ? Oui, non, c'est ça. Le seul truc qu'il faut se dire et c'est vrai que il y a une question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il faut ou est-ce qu'il ne faut pas faire ce genre de film ? Ça, c'est une vraie question. Après, ça me fait plaisir que vous, vous ne l'ayez pas vu, que c'est un truc que vous n'ayez pas vu de vos yeux, les trucs sur les merguez, sur le toit. Personnellement, je ne l'ai pas vu non plus mais je sais que ça existe. C'est des trucs qui existent. Je l'ai vu la même chose sous un truc différent. Mais bon, on l'a mis là-dessus parce que c'est cinématographiquement pas. Mais sa critique, c'est sur le manque d'amour. Il dit, je n'ai pas vu l'amour, je n'ai pas vu... c'est... Juste, juste par rapport à ça et par rapport aux autres, sur ne pas avoir assez de banlieues. Ça met les pendules. Pour moi, ça m'aide à mettre les pendules à l'heure. C'est que ce n'est pas un film pour moi sur les banlieues. C'est un film sur les bavures policières. C'est un film sur le système des bavures policières. Le problème des bavures policières, c'est que c'est des trucs qui sont en rapport direct avec le racisme. Le racisme, ça tombe sur qui ? Ça tombe sur les Arabes, ça tombe sur les Noirs. Les Noirs et les Arabes, où on les retrouve le plus, malheureusement, c'est en banlieue, dans les cités. Donc, forcément, on est obligé de mettre l'action aussi pour des raisons que ça fait partie des premiers films qui parlent de ça et que malheureusement, on est obligé de situer ça là-dessus, là-bas. S'il y avait eu plus de médias, de films qui avaient parlé de ce sujet, on aurait peut-être, ce serait peut-être attaqué aux bavures policières d'une façon plus, enfin, d'une façon différente, en tout cas. Là, par exemple, aujourd'hui... Pas en mettant dans le 16e arrondissement. Non, mais par exemple, aujourd'hui, moi, j'habite à Belleville, dans le quartier, il y a eu 250 personnes qui se sont révoltées parce qu'il y a un mec qui s'est fait arrêter pour des mauvaises raisons. Bon, là, on était, on est allé bouffer juste à côté, on est dans le 8e arrondissement ici, il y avait des mecs qui embarquaient des voitures sur les Champs-Elysées, il y a eu bagarre avec un flic qui a tapé sur un mec parce qu'au plein milieu des Champs-Elysées. Donc, les bavures sous toutes ses formes, que ce soit d'une gifle ou d'une balle, ça arrive partout. Ce n'est pas un truc de cité. C'est pour ça que je ne voulais pas que ce soit à 100% cité. Est-ce qu'on peut passer le micro aux jeunes filles ? Est-ce que vous n'avez pas été frappé de voir qu'on ne voit pas de femmes, de filles, de jeunes filles dans ce film ? Levez-vous, s'il vous plaît. Non, non, non. Levez-vous. Non, je ne vais pas vous lever. Arrêtez. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Oui, oui. Je trouvais que vous n'avez pas apporté beaucoup de sujets sur les filles, sur les meufs, sur les nanas, je ne sais pas, comme vous voulez. Ça, c'est le même problème que tout le reste, c'est qu'on prend une heure et demie d'un film, ça dure une heure et demie, ça ne peut pas durer 20 heures, même si ça durait 20 heures, on ne pourrait pas tout mettre dedans. Donc, il y a des choses qu'on est obligé d'éviter, qu'on est obligé de survoler les relations. On voit les relations, on les survole dans le film avec les relations entre Saïd et sa soeur, mais il y a un truc, c'est que, d'une façon normale, et ça, c'est un truc qui est dans toutes les cités, par exemple, c'est que les filles ne traînent pas avec les mecs pour une raison très simple, c'est que c'est les soeurs des frères. Non, puis c'est les filles comme ça, présentes dans ce film, parce que les trois copains, on parle en permanence. Surtout d'ailleurs, Saïd, il en parle tout le temps. Il en parle tout au même temps. Qu'est-ce qui se passe par rapport au manque d'amour ? Je voudrais répondre à un des trois. Il disait qu'il n'y a pas d'amour dans le film, on ne parle pas de tout ça. C'est qu'on est parti sur la base dans le travail, dans le sens où on essaie de faire une espèce de mecs-ing-pot, comme ça, de toutes les émotions qu'il peut y avoir là-bas, et c'est que les gens, ils sont perdus. En banlieue, les gens sont perdus. Ils manquent d'amour terriblement. C'est des gens complètement... C'est une espèce d'herbe qui pousse sauvagement, comme ça. Il n'y a pas d'amour en banlieue, bien sûr qu'il n'y a pas d'amour. C'est une réalité. Et puis, c'est comme ça, et c'est tout. Non, mais il y a... C'est pas qu'il n'y a pas d'amour. Non, mais il y a... Mais les relations amoureuses entre filles et garçons sont difficiles. Il y a un manque d'amour. Ils sont difficiles. Il y a de l'amour, mais c'est pas forcément... Faire un film sur les banlieues et parler d'histoire d'amour, je pense que ça, ça pourra venir en deuxième période. C'est-à-dire que là, maintenant, on commence à faire des films sur les banlieues et c'est bien que ce soit des films sur les banlieues, que ce soit des films durs, je pense, parce que c'est vrai qu'il faut mettre des coups de pied dans la... Il faut en mettre plein la gueule aux gens à un certain niveau parce que les gens ne comprennent pas... Par rapport aux journées que j'ai rencontrées, j'ai rencontré des mecs, mais l'événement du jeudi, la rédactrice en chef de l'événement du jeudi, qui nous dit des trucs, mais tu n'y crois pas. Quand tu vois... La meuf vient t'interviewer, elle te dit... Et ce qui l'intéresse, c'est... Alors, c'est vrai, il regarde des films en vidéo sur des télés trafiquées et c'est tout ce qui l'intéresse, c'est comment ce qui se procure les télés. Est-ce que vous vous êtes fait brûler des voitures sur le tournage ? Que des trucs comme ça. Quand on voit, après le papier qu'elle a fait, qui est hyper positif sur le film, qui est une bonne critique, où la fille dit des trucs... On voit des scènes avec les bandes rivales qui vendent des merguez sur les toits, des concours de pirouettes clandestines, pour parler des séquences de danse. C'est des gens qui n'ont rien compris et c'est des journalistes. J'ai eu des embrouilles avec des journalistes avec qui je n'ai pas voulu terminer des discussions parce qu'ils étaient tellement à l'opposé d'un minimum de logique sociale, mais la base, la base d'un minimum d'humilité et de compréhension sur ce qui se passe autour de soi, qu'il faut rentrer dans l'art. C'est à ce niveau-là qu'il faut rentrer dans l'art. Et faire des histoires, faire un film sur la banlieue et sur une histoire d'amour, je trouve ça... Aujourd'hui, je ne trouve pas que ce soit une bonne idée. Je pense que plus tard... Enfin, en plus, non, je viens de dire une connerie. Toutes les idées sont les bonnes, mais pour moi, personnellement, je trouve que c'est intéressant maintenant de rentrer dans l'art. C'est une des intelligences, excuse-moi aussi, du film, je trouve, c'est que par rapport à ce qu'il disait aussi les trois, c'est que je pense que... Non, non, parce que je vous réponds directement. Non, non, mais... Je ne sais pas comment vous présentez. Oui, bien sûr, bien sûr. Ah oui, ils n'ont pas la même amie, hein. Bien sûr. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que je ne sais même plus ce que je voulais dire, carrément. Mais oui, ce n'est pas grave. En tout cas, dans le film, il y a un travail tout à fait remarquable sur le langage. Sur le langage, vous avez dit. Non, mais c'est la même chose. Ce n'est pas un travail. Il n'y a pas de travail sur le langage. Le langage est comme ça. Il faut... Putain, c'est... C'est que ce qu'il se passe, c'est qu'il... Il parle comme ça. Non, mais le langage est comme ça. Une des intelligences. C'est moi qui me dit, mais comment vous avez travaillé la démarche, les costumes, l'ambiance, les trucs... Nature. C'est nature. Je ne sais pas. Allez... Putain, c'est de l'autre côté du périph'. C'est vraiment de l'autre côté du périph'. Voilà, ce qui se passe, c'est que... On ne montre pas... Tu vois, c'est à 500 mètres. En même temps, quand il parle... Comment vous dites... Comment tu parles de ma soeur, toi ? Comment vous dites ? Non, mais... Non, mais il y a des mecs... Vous savez, il y a des mecs qui ont fait des bouquins. Il y a des mecs qui ont fait des bouquins. Il y a des mecs qui ont fait des bouquins. C'est Arthur qui fait ça. Ils se font beaucoup d'argent avec ça. Laissez-les mettre ça dans leurs bouquins. Ce n'est pas fait pour être mis sur des t-shirts. Ce n'est pas fait... Ta mère, à le sud des ours, ce n'est pas fait pour être mis sur des t-shirts. C'est des trucs... C'est triste, plutôt. Enfin, oui, c'est dommage que les gens parlent comme ça, mais ça existe. Pour aller un peu dans le même sens, je crois qu'on a fait aujourd'hui... Moi, je rentre dans une bibliothèque, dans une librairie, et je vois encore une fois un livre qui s'appelle Ta mère. Ta mère fait du ski à je ne sais pas quoi, etc. C'est Arthur qui a commis ça. Il a voulu s'exprimer. Il a voulu s'exprimer, on lui dit comment vous dites comme si c'était un petit martien. Je crois qu'à un moment donné, il faut prendre en considération les gens qui vivent dans ces t-shirts. Ils vivent dans un pays. C'est un pays qui n'est pas divisé en 36. Et ça porte préjudice. Ça nous porte préjudice pour ceux qui y vivent. Comme nous, tout à l'heure, on a eu des problèmes pour se garer, etc. On ne va pas rentrer dans ces anecdotes-là parce qu'on ne s'en sort plus. Mais il faut à un moment donné décoller. Parce que dépasser tout ça. Parce que quand on voit, et on a eu affaire encore une fois à des journalistes qui arrivent et qui nous prennent vraiment comme des martiens. Tout à l'heure, il parlait du festival de Cannes. Moi, le film, c'est vrai qu'il est violent. Il est violent. Il y a beaucoup d'humour. Il porte beaucoup d'humour très bien. Mais moi, il a été violent pour moi. Ça veut dire que moi, j'habite dans un quartier, je suis à l'aise dans ce que je vois. Il faut un peu dépasser tout ça et puis ne pas prendre les quartiers comme un zoo qu'on visite en voiture. Je crois qu'à un moment donné, il fait un beau petit clin d'œil avec l'espace et la caméra à l'épaule. Donc soyons un peu plus objectifs dans ce qu'on dit d'une façon générale. Moi, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Oui, il y a retrouvé. Donc ce qu'il se disait, c'est qu'en fait, une des intelligences du film, c'est que là, il ne montre pas la banlieue du doigt en disant, regardez comment ça se passe en banlieue, c'est que tu es dedans directement. Donc tu suis, à toi de suivre si tu as envie de suivre. Les gens parlent comme ça, on se déplace comme ça, on vit comme ça. Et après, c'est au spectateur de suivre. Et je trouve que c'est plus intelligent que de dire, voilà, comment ça se passe en montrant du doigt, comme justement, comme si on était au zoo. Excusez-moi, un autre, un dernier truc, parce qu'ils viennent de Gousinville et à Gousinville, ils ont fait le film de Mélique Chibane, Hexagone. Et moi, Hexagone, je l'ai vu pendant que j'étais en train, on était en préparation de Bétis, on a dit, je vous ai dit, on a été d'aller voir ensemble, parce que c'est des films qui ont été faits à l'arraché, qui ont été faits sans une caillasse et qui sont la même chose que pour la haine, qui sont discutables au niveau du cinéma ou de quoi que soit, mais au niveau de la réalité du quartier, c'est vrai. Et ça, c'est important, malheureusement, c'est des films, ça, ça devrait être vu par des millions de personnes. C'est important que les gens le font. C'est comme les films de Berkman ou Tarkovsky, c'est pareil. Mais alors, Sylvie de Bailly, vous, dans le reportage qu'on a vu, on va voir un petit extrait, là, dans une seconde. Cet extrait, c'est, vous, vous le montrez, c'est, au contraire, l'entraide, la générosité, je dirais, parce que la vaillance, la patience des gens que vous avez rencontrés dans le quartier nord de Marseille. Oui, nous, surtout, ce qu'on a voulu montrer, c'est la diversité des situations, des personnalités, des gens qui y habitent. Et effectivement, un des points communs, c'est la manière dont ils se battent et l'entraide, parce que c'est vraiment l'énorme solidarité qu'on a rencontrée, et on le voit à tous les âges, et c'est ce qu'on a voulu montrer dans le film. Et justement, ne pas partir sur une histoire, un personnage et le suivre, parce que ça serait trop réducteur. Alors, voici le témoignage de deux assistantes sociales, je crois, que vous avez donc rencontrées et qu'on a pu voir dans « Jour ordinaires » dans la cité. La cité est une planète. Personne ne la quitte, personne n'y entre. Sauf des spécialistes de l'entraide, mi-explorateurs, mi-humanitaires. Un beau jour, débarquèrent sur cette planète Marie-Noëlle et Valérie, assistantes sociales de leur état. Comme tout le monde, elles se retrouvent au Niagara, le seul lieu convivial du quartier. J'ai découvert le quartier en entrant à l'école et ça a été le choc. J'ai eu un peu peur. Alors, ça doit correspondre à tout ce que j'ai pu entendre au sujet du quartier dans mon environnement personnel, puisque j'habite les quartiers sud et que par opposition au quartier nord, les quartiers sud, c'est le paradis. Et les quartiers nord, c'est l'enfer. Mais vraiment, non, je dis que ce n'est pas possible. Passer trois années dans ce quartier, je ne vais pas tenir. J'ai pensé tout ça parce que j'avais tellement peur qu'on me vole ma voiture, qu'on me l'abîme, qu'on m'agresse personnellement, qu'on essaye de m'arracher mes vêtements parce qu'ils ne correspondaient pas au look qu'on doit avoir dans ce quartier. Enfin bon, bref, plein d'idées un peu dingues, un peu folles. Après avoir été choquée, c'est-à-dire complètement interloquée, au bout d'une semaine où j'étais là, en circulant dans le quartier, en circulant dans la cité, en s'approchant des gens, ton regard change. C'est-à-dire que ce n'est plus des choses inconnues, ce n'est plus des personnes comme ça que tu vois de loin qui, mon Dieu, est-ce qu'ils vont me casser la gueule ? Est-ce qu'ils vont être agressifs envers moi ? Parce que c'est des choses qui circulent, c'est des idées qui circulent au niveau des médias, tout simplement. Oui, alors, bon, pendant qu'on passe ce film, j'ai reçu un coup de téléphone de vice-président d'une société anti-drogue et qui proteste contre votre casquette. Parce qu'elle représente... Une feuille de cannabis. Une feuille de cannabis. Bon, alors, vous la gardez, l'enlevez ? Non, mais en fait, je la garde parce que je ne vois pas ce que ça vient de foutre là. Bon, et alors... Voilà. Donc, des personnages comme ça, comme ces deux, on en trouve beaucoup en banlieue. C'est l'entraide... Ce qui est significatif, c'est ce que dit Eric dans son commentaire, c'est qu'effectivement, ce qui rentre dans les cités, et en tout cas dans les quartiers nord, parce qu'encore une fois, nous n'avons été que dans les quartiers nord, c'est toutes les associations, c'est les travailleurs sociaux, et ce n'est pas une entreprise, ce ne sont pas des acteurs économiques. Alors, Adil Jazouli, là, vous présentez un panorama, je veux dire, assez complet, toutes ces associations qui sont dans les banlieues, qui se font de l'entraide, qui militent, etc. Alors, vous avez créé Banlieoscopie, en deux mots, c'est quoi Banlieoscopie ? C'est un programme d'évaluation des politiques publiques dans les banlieues, ça fait 4 ans que ça existe, et donc notre travail consiste à travailler sur toutes les villes de France et de Navarre, le quartier populaire, qui ont des problèmes, pour lesquels nous essayons d'amener un certain nombre à la fois de réflexions, d'analyses et de propositions. Il y a des choses qui m'ont frappé dans toutes ces... Combien il y a ? Je ne sais pas, une quinzaine, une vingtaine ? 17. Il y a un 17. C'est que très souvent, pas tous, mais très souvent, il y a une bavure policière, il y a des émeutes, et puis, bon, après, il y a un temps de réflexion, et là, on voit se dégager des jeunes, souvent, qui ont une grande personnalité et qui vont créer, qui vont faire quelque chose, qui vont créer des associations. Et parce que je crois qu'à l'image du film, ces quartiers populaires sont capables du pire et du meilleur. Le pire, bien sûr, c'est... Mais le pire aussi par réaction, face à, je dirais, à plein de choses, plein de petites frustrations, de petites brimades quotidiennes. À un moment donné, une bavure policière, un crime à caractère sécuritaire ou raciste, provoque, c'est un peu là, je dirais, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Nous avons des émeutes. Alors, bien sûr, on brûle son commercial, parfois on attaque le commissariat de police, on attaque la mairie. Mais en même temps, au-delà de ces 2-3 jours d'émeutes, aussi, il faut le dire, pour la première fois, certains jeunes renversent le rapport de force par rapport aux forces de police. Parce qu'individuellement, ils ont toujours tort. Toujours tort contre la police. Collectivement, parfois, ils peuvent, l'espace d'une émeute, renverser le rapport de force et avoir raison contre les forces de l'ordre. Et ce n'est pas non plus inintéressant. Parce que 3 ans après, 4 ans après, ils en parlent encore de ces émeutes-là. C'est des moments d'émotion intense. Mais quelques semaines, quelques mois après, nous voyons émerger des gens qui disent « Bon, voilà, très bien. Il y a eu cette bavure, ces émeutes. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On construit quoi ? » Et c'est là ce qui est important. C'est que des gens du quartier, des jeunes, des moins jeunes, créent des structures associatives, créent des entreprises d'insertion, créent des choses pour dire « Nous n'avons pas à attendre tout du pouvoir public. Ça ne va pas tomber de l'or du ciel. » Nous, on est capable de faire des choses et de faire bien aussi par nous-mêmes. Alors, Toto a s'en retrouvé. Il incarne l'éducateur de la rue d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a, Toto, par rapport aux autres ? Tout simplement, c'est quelqu'un qui est présent parce que malheureusement, la plupart des éducateurs travailleurs sociaux, ils ont un métier. Ils travaillent 8 heures par jour, comme tout le monde. Et donc, ils rentrent chez eux le soir. Toto, c'est un animateur, je dirais, nouveau type. C'est un gars de la cité. Il a fait une formation, mais lui, il est présent 14 heures, 16 heures par jour en pied de tour. Donc, les jeunes, lorsqu'ils ont un problème, ils savent pouvoir le trouver. Donc, c'est quelqu'un qui est proche, qui comprend les situations et qui peut amener assez rapidement des solutions, des combines, aussi pour que les jeunes puissent en sortir. Et de Toto, il y en a plein dans ces quartiers. Et alors, les associations, effectivement, ce qui est assez intéressant dans votre livre, c'est que vous montrez la diversité de ces associations. Alors, d'abord, elles ont des noms tout à fait étonnants. Par exemple, il y a une qui est Ciel Mont-Vendredi à Nanterre, où c'est évidemment tiré de l'émission de Chavannes. Il y a Les Craignos à Lille, il y a Dans la rue, la Danse à Roubaix, etc. Il y a Espoir Laboratoire du Deneuve à Nîmes. Donc, il y a les noms. D'abord, les noms, très souvent, correspondent aussi à une sorte de plaisanterie qu'on peut donner. De l'humour aussi. Parce que dans ces quartiers, je vous l'assure, ceux qui ne connaissent pas ces quartiers populaires, on rit beaucoup. Beaucoup plus que dans le quartier bourgeois. Beaucoup plus. Parce qu'il y a aussi... Non, parce qu'il y a de la misère, il y a des problèmes, il y a aussi de la solidarité, de la chaleur humaine, il y a aussi du rire. C'est une tradition populaire, le rire. Ce n'est pas une tradition bourgeoise. Dans ces quartiers, il y a beaucoup de rires, il y a beaucoup d'émotions. Et donc, même dans les noms de différentes associations, il y a aussi de l'humour. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a une diversité, à la fois de générations. Nous avons un Pierre-Fitte, des parents africains qui s'organisent. Nous avons un Anterre, des jeunes filles qui s'organisent. Nous avons à Roubaix, des jeunes vraiment adolescents qui font de la danse. Donc, il y a une très grande diversité. Les situations sont malheureusement communes, mais la réaction des habitants, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, est très diverse pour essayer de créer du lien social, créer autre chose. Joe et Saïd, vous êtes d'accord sur cette qualité d'humour qu'on trouve dans les banlieues ? Oui, tout à fait. On passe la journée à rigoler. C'est pour ça que, bon, dans le film, c'est comme ça qu'on le dit. Mais en fait, dans le film, c'est exactement pareil. Moi, j'ai regardé le film, j'étais mort de rire tout le long. À ce point-là. Jusqu'à la fin. Mais mort de rire, quand même, parce que, bon, tout à l'heure, par rapport, je ne sais plus lequel des trois a dit ça, je ne sais plus lequel des trois. C'est une fiction, mais en même temps, quand même, quand je regardais le film, il y a des scènes qui me rappelaient certaines choses qui n'étaient pas tirées totalement de l'imaginaire. Par exemple ? Tu vois ? Il faut quand même dire que, bon, vis-à-vis des jeunes, le comportement de la police n'est pas toujours... Ils ne disent pas toujours vous. Non, mais c'est à Paris. C'est à Paris, quand il vient à Paris. Déjà, mais déjà. Mais en plus, c'est partout la même. C'est pareil. Dans tous les quartiers, on passe son temps à se vanner entre nous. On passe son temps à rigoler avec ce qu'on a. Et malheureusement, il y a des moments du film qui sont très proches de la réalité aussi et qui ne sont pas forcément agréables. Comme par exemple, quand vous êtes gardé à vue dans le commissariat. Bon, ça, ce n'est pas de la fiction. Il faut quand même appeler un chat un chat. Ce n'est pas de la fiction. Moi, j'ai passé une nuit attaché à un radiateur allumé avec des menottes en fer. Ce n'était pas de la fiction, je vous prie de le croire. Donc, bon, il y a quand même des choses qui sont... Même si l'humour... De la même façon que l'humour qu'on retrouve dans le film, c'est le même dans la réalité. Mais de la même façon, il y a certaines scènes qu'on retrouve dans le film qui sont les mêmes dans la réalité. Et ça, il ne faut pas l'oublier quand même. Ce n'est pas que du fictif. Ce qui apparaît aussi quand même dans votre livre, c'est, en gros, même si l'image est très forte, l'expression est très forte, c'est la démission des parents. Et d'ailleurs, Tahar Ben Jeloun, qui est le président, je crois, dans son avant-propos, il dit que les pères ne sont plus des exemples pour les enfants. Ce n'est pas la démission. C'est plutôt la fatigue de la famille des parents. Oui, mais c'est parce qu'on les fatigue. Ce n'est pas la même chose. Nous, on ne parle pas de démission, on dit que ses parents ont été licenciés de la vie. Ce n'est pas la même chose. Les parents, dans ces quartiers, n'ont pas démissionné par rapport à leur rôle. Seulement, ils ont très souvent des grandes familles. Ils ont des enfants qui posent malheureusement plus de problèmes qu'ailleurs. Ils ont aujourd'hui le problème qu'on rencontre beaucoup de parents, à savoir du mal à faire croire à leurs enfants que l'école est une promesse, qu'il faut qu'ils aillent à l'école parce qu'avec un diplôme, ils peuvent avoir un travail. Parce que malheureusement, aujourd'hui, on sait très bien que même avec un diplôme, il est assez difficile de trouver un travail. Donc l'école n'est plus un lieu où on va, même en espérant, je dirais, même en se faisant chier un petit peu, en espérant qu'un jour, on aura un diplôme et un travail. Non. Donc ils ont du mal à tenir leurs gosses et parfois, ils se laissent un peu aller à la fatigue. Ils baissent les bras. C'est vrai. Tard Benjelon dit une chose que je trouve très importante. Il dit que le père n'est plus un modèle. Et parce que le père a été cassé, a été cassé par l'usine. Parce qu'il est au chômage. Parce qu'il est au chômage, de longue durée parfois, parce qu'il a été licencié, parce qu'ils sont inutiles parfois. Je dirais, lorsque dans la région parisienne, les grandes entreprises licenciées par milliers, les salariés, à 45 ans, à 50 ans, aujourd'hui, un ouvrier licencié à 45 ans, sait pertinemment qu'il est grillé jusqu'à la fin de sa vie. Et comment voulez-vous qu'un enfant qui a 10 ans, qui a 15 ans, puisse avoir comme exemple un père qui traîne toute la journée et qui n'a pas, je dirais, un travail, qui n'a pas une vie, je dirais, ordinaire. Donc il a du mal à asseoir une autorité. D'où, effectivement, le fait que des gamins n'arrivent pas à prendre leur père comme exemple. Et des fois, les pères, effectivement, ils deviennent silencieux. Ils se taisent de plus en plus. Oui, on rejette aussi ce qu'était leur père. Parce que ça, je veux dire, moi, quand on l'a fait... Mais le rejet du père est normal par rapport à un enfant. Non, mais par rapport au métier et au modèle, je sais que sur différentes scènes, séquences qu'on a tournées sur le soutien scolaire, quand on leur dit pourquoi on fait du soutien scolaire, parce qu'on veut faire des études, parce qu'on veut avoir un métier qui soit différent de celui de notre père. Ça, c'est normal. Oui, oui. Non, mais c'est aussi quelque chose qui... La notion de référence de modèle et de repère, elle est distendue. Vous parlez de Pierre Fitte, là, il y a une scène étonnante, là, une réunion de parents où l'on voit bien que l'éducation, par exemple des Africains, je crois qu'ils sont nombreux, à Pierre Fitte, et puis l'éducation, évidemment, telle qu'on la dispense en France, il y a une sorte d'opposition créante. Il y a tout simplement des différences, on dirait, dans les références culturelles. Des parents africains récemment arrivés, à peu près 10 ans, en France, qui s'aperçoivent au bout de quelques temps que leurs enfants font des bêtises, le soir. Alors bon, ils s'organisent entre eux pour dire qu'est-ce qu'on fait. Ils font des rondes le soir, à 6h, à 8h, à 10h, à minuit, et puis ils chopent le gamin, ils les tabassent quand ils font des conneries. Ça ne marche pas très bien parce que l'école dit... Non, non, parce que quand les enfants vous disent à l'école que mon père m'a tabassé, l'enseignant proteste. Proteste, mais l'assistante sociale aussi proteste. Alors les parents disent mais qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on tape les gamins pour les mettre un peu dans la ligne droite, on se fait attaquer par l'assistante sociale. Donc il y a un problème, je dirais, d'équilibre entre un système d'éducation normatif français et un système d'éducation africain qui a ses traditions, qui a ses propres valeurs. Et tout le travail justement de cette association qu'ils ont créé à Pierre Fitte, c'est de rapprocher. Ils ont invité les professeurs d'école, ils ont invité le principal du collège, ils ont invité le directeur d'école primaire pour rapprocher les modèles éducatifs pour voir comment est-ce qu'on peut entre parents et éducateurs et enseignants rapprocher les points de vue. Et ça, c'est eux qui l'ont fait, ce n'est pas l'école qui l'a faite cette démarche-là. Ce sont les parents qui sont allés voir les enseignants. Moi, je ne suis pas d'accord tu ne peux pas les éduquer. En France, ils ont un seul enfant. Moi, j'ai 10 enfants. Moi, je tape mes enfants jusqu'à la mort. C'est la seule manière de les éduquer. C'est un débat au sein de l'association parce que ce qui est intéressant c'est que tout ça se dit publiquement. Moi, franchement, je crois que ce type d'association, ils se disent des choses qui ne se disent pas ailleurs. Notamment, on parle de choses et ça, c'est important. Les familles n'arrivent pas à gérer de problèmes dans la sphère du privé. Donc, ils en parlent dans la sphère du public. Les familles, je dirais moyennes françaises ont du mal à parler de leurs problèmes et vont chez le psychologue. Mais je trouve par exemple que les enseignants, je trouve qu'ils n'ont pas le beau rôle dans votre livre alors qu'ils sont vraiment très méritants quand même. Attendez, ils n'ont pas le beau rôle. On parle d'une situation qui est réelle. Les enseignants font un travail formidable. D'ailleurs, nous le rendons hommage aussi. Dans la rue de la danse, c'est des enseignants qui ont aidé les jeunes à faire leur travail. Mais en même temps, c'est vrai que les enseignants, les enfants disent d'eux des choses qui sont très dures. Très, très dures. Très dures. Et en même temps, il y a une chose qui m'a vraiment frappé, c'est ceci. Les profs se trouvent classés aujourd'hui en profs sympas ou pas sympas alors qu'il y a quelques années, ils étaient classés en bons profs ou mauvais profs. Parce que justement, aujourd'hui, je crois qu'on n'a pas compris assez. Les jeunes générations sont attentives au comportement des professeurs et des grands en général. Si les grands les respectent, ils peuvent les respecter. Si les grands ne le respectent pas, ils ne le respectent pas. Et peu importe le contenu de l'enseignement que donnent les professeurs, ce qui importe d'abord, c'est son attitude et son comportement à l'égard des gamins. Et malheureusement, aujourd'hui encore, pas mal d'adultes, professeurs ou autres, ont du mal à respecter les enfants alors que les enfants d'aujourd'hui sont très souvent précoces et ont envie qu'on les respecte pour ce qu'ils sont et disent aux professeurs, aux adultes, écoutez, nous sommes une personne à part entière et vous n'avez pas à nous parler comme ça, comme des petits. Nous sommes aussi capables de réflexion. Nous pouvons aussi intégristes, vous n'en parlez quasiment pas. Parce que je crois que c'est un faux problème, sincèrement. Il y a en France des musulmans, il y a des jeunes musulmans et des vieux musulmans, il y a une revendication musulmane qui me parle tout à fait naturelle en république laïque, qui respecte bien sûr les pratiques religieuses, il y a quelques épiphénomènes intégristes qui existent, c'est une affaire de police. Je ne crois pas en moi, au fantasme, je ne crois pas parce qu'on ne l'a pas observé, je vous l'assure, sur le terrain, on est avec mon équipe en permanence. intégristes graves, franchement, on les aurait bien repérées. Donc, il y a quelques épiphénomènes intégristes, mais c'est largement minoritaire. Par contre, il y a effectivement un certain nombre d'associations musulmanes qui existent et elles ont le droit d'exister parce qu'elles travaillent dans le cadre de la loi, dans le cadre de la république. Donc, je ne vois pas où il y a un problème, sinon effectivement, à encore une fois, mettre le doigt sur une population particulière qui non seulement se trouve dans une situation, je dirais, de mise à l'écart, mais qui en plus, lorsqu'elle demande, je dirais, des lieux de culte se trouve aussi à mise à l'écart. Bernard Moreau écrivait l'autre jour dans son éditorial de François, il écrivait ceci, « À François, nous recevons chaque jour des dizaines de lettres que nous ne publions pas parce que nous n'osons pas. Trop dur, trop inquiétant, ce n'est pas un courrier de la colère, c'est bien pire. Nos correspondants crient leur désespoir et leur haine avec des mots d'injure griffonnés rageusement et qui sont finalement autant d'appels au secours. Et l'immense majorité de ces lettres viennent de Paris, de la banlieue, donc leur thème commun, la révolte contre les conditions, le cadre de leur vie souillée, dégradée, etc. Est-ce que vous avez lu ces lettres ? Vous les voyez, ces lettres ? Bien sûr, mais c'est le cas de tout le monde. Je dirais qu'il faut quand même bien voir, c'est que dans ces quartiers, tout le monde se plaint des problèmes, je dirais, d'urbanisme, des problèmes de transport, des problèmes de santé, d'éducation français et migrer ensemble parce que malheureusement, ils subissent les mêmes situations. Donc, ça crée aussi, bien sûr, pas mal de frictions entre des gens. Et lorsqu'on n'arrive pas à trouver les responsables de ces questions-là, on trouve un mot qu'émissaire. C'est parfois l'arabe, parfois le juif, parfois le noir, parfois d'autres. Donc, je crois qu'il faut aussi faire attention à ne pas mettre de l'huile sur le feu. Ces gens-là qui réagissent comme ça, qui votent notamment pour l'extrême droite, ont certainement du malheur qu'ils veulent exprimer, mais ce n'est pas qu'on encourage dans ce type de discours de pratique qu'on va régler le problème, au contraire. Philippe Tagli, je disais, vous avez présenté à l'abondissement en disant que vous êtes à la fois photographe et poète. Est-ce que pour vous, la photographie et la poésie, notamment quand vous photographiez des enfants dans la banlieue et que vous écrivez des textes qui accompagnent ces photographies, est-ce que c'est un peu la même démarche créative ? Oui, je pense que ça va changer grand-chose en banlieue, mais c'est une goutte d'eau dans l'océan. C'est une goutte d'eau dans l'océan, et je pense que c'est avec les gouttes d'eau qu'on remplit les océans, même si c'est un peu naïf. Mais le travail que j'ai fait, c'est un peu une erreur de parcours. Moi, j'ai tout le temps écrit sur la jeunesse la plus emplâtrée du béton, c'est-à-dire ceux à qui on a voulu supprimer les allocations familiales pour vous donner l'image. Et un jour, j'ai voulu rajouter la photographie. Donc j'ai réquisitionné tous les appareils volés de la cité. Et le problème, c'est que quand j'ai été voir la bande qu'on était, elle avait éclaté en mille morceaux. C'est-à-dire que certains étaient morts, certains étaient en prison, d'autres continuaient à galérer et d'autres avaient fait leur vie tout simplement. Donc j'ai dû me rabattre sur la dernière génération de ma cité. C'est-à-dire les enfants de 8 à 14 ans, c'est-à-dire ceux qui sont encore protégés par l'insouciance de l'enfance. Alors il y a déjà une gravité sur le visage, mais il y a aussi le rire aussi. Oui, oui. Il y a une certaine beauté. Donc toutes ces photos ont été prises à Villejuif, que vous vivez déjà, je crois. Au cours de l'été 93, donc c'est... Dans le quartier Mermoz. Voilà, ma cité. Oui, et donc c'est... Est-ce que les enfants ont vu ces photographies ? Oui, tout à fait. Et comment ont-ils réagi ? Pour eux, c'était un peu magique, puisqu'un livre, c'est magique. Oui. Donc quand ils se sont vu dedans, c'est comme s'ils se voyaient à la télé, ils ne comprenaient pas, ils s'étaient un peu étonnés. Alors vous accompagnez toutes ces photographies de textes, mais avec un léger décalage, si j'ose dire, un décalage poétique, appelons-le ainsi. Non, je ne pense pas que ce soit un décalage, je pense que c'est plutôt une béquille à la photo ou le sens inverse. Au fin fond d'une cape, j'ai rencontré Lamartine, Mermoz et Dumas qui me demandaient pourquoi tant de galères en leur nom. Oui, alors ça, c'est un poème, parce que bon, des tas de jeunes ne savent pas l'histoire du nom du personnage dans lequel ils habitent. Ils savent l'histoire de la cité. Si vous leur demandez de raconter l'histoire de la cité Mermoz, ils vont vous la raconter. Mais si vous leur dites c'est qui Mermoz, ils ne savent pas. Et petit, avant de te droguer, écoute l'oiseau chanter, c'est le cri de ta liberté. Oui, alors ça, j'étais dans une cage d'escalier et j'ai un copain qui rentre et qui me sort ça. Donc je l'ai trouvé très beau et je l'ai mis. Oui. Vous avez une jolie phrase aussi, mais j'ai oublié de la noter, sur la neige qui tombe sur la banlieue, comment vous dites ? Même la neige devient grise quand elle tombe en banlieue. Oui, c'est vrai. Et puis ceci, tout a commencé, alors on voit évidemment de trois jeunes dans la banlieue, tout a commencé quand les types comme vous ont négligé les types comme moi. Oui, je pense que ça, c'est une vérité fondamentale. À partir du moment où on a un peu de pouvoir et qu'on néglige l'autre, ça crée problème. Oui. Alors, Joe, vous avez... Alors, comment ça s'est passé ? Il y a eu une musique... Vous avez demandé des musiques à plusieurs groupes ? Ce qui s'est passé, c'est que il y a... Quand j'ai dit, tiens, quand on me demandait qu'est-ce que tu vas faire, après Métis, on a dit qu'est-ce que tu vas faire, je veux dire, je veux faire un truc qui s'appelle la haine sur les bavures policières. Ah bon, ça va être drôle ? Et ça, c'était la première truc, ça a essayé d'aller voir des gags. Et puis, deuxième chose, ah bon, il va y avoir du rap. Alors, je dis non, parce que c'est pas forcément la musique qui est la plus répandue en banlieue. Ça dépend des quartiers, si c'est des quartiers qui ont un groupe de rap dans leur quartier, bien sûr, mais aussi non, non. Donc, dans le film, il y a du funk. Par contre, la seule façon de parler bien de la banlieue à travers la musique et donc d'élargir le débat du film qui était, comme je le répète, un point de vue et qui n'est pas le bon point de vue, forcément, donner des points de vue différents, c'était faire ça. Alors, Ayam, vous avez participé à l'écriture de la musique ? Oui, oui, on a fait un morceau. En fait, on a été... On peut le retrouver, tout ça, chez Deux Labels. Alors, il y a plusieurs groupes, évidemment, qui ont... Il y a plein de groupes de rap français, donc déjà, c'est une excellente chose. Oui, c'était... Et... Bon, nous, on a été contactés, on a reçu plusieurs sujets parce qu'en fait, c'était inspiré du film. Donc, rien à voir avec une BO ou avec... Donc, on a reçu plusieurs choix possibles de sujets, on en a choisi un. Et je pense que chaque groupe a fait la même chose, c'est pour ça que, bon, il y a quand même des... Les thèmes diffèrent, quand même. Alors, je voudrais... Bon, c'est une émission qui a été très grave, on n'a pas eu de sujets graves, mais je voudrais quand même qu'on termine par... Une chose amusante, parce que, vous savez que dans les guignols de Canal, on a vu des jeunes, des beurres de la banlieue, alors je vous propose... D'ailleurs, vous me direz si vous avez aimé ça ou pas, on a retrouvé une séquence qui est parue il y a quelques semaines ou quelques mois. C'est donc avec Jacques Toubon. Enculé, monsieur, c'est pas moi ! Bon, attends, tu vois, toi, je l'ai pas volé, ta lampe. Juste la regarde. Bonjour, les jeunes. Ouais, bonjour, monsieur. Ouais, salut. Ouais, enculé, ici, à peine tu regardes une lampe, t'es un voleur. Ouais, c'est pas bon, ça, enculé. Oui, oui, oui. Bonjour, Farid. Alors, les jeunes, je vous ai fait venir ici afin de mieux connaître vos envies, vos besoins, voyez-vous ? Ouais, c'est-à-dire, moi, je pense qu'au niveau de la liberté d'expression, t'as des enculés. Farid. Bon, qu'est-ce qu'il y a, tu te fous de ma gueule ? Non, je rigole. Bah, si un zéresse à Jamel, dans la vie, c'est de niquer Brigitte Mounier, c'est tout, hein ? Va manger ta mère, toi. Ah, parle pas de ma mère, hein ? La tienne, bouffe la saucisse aux pingouins. Eh, ferme ton museau, usurpateur. Arrêtez, putain, il y a M. Bouffon, il nous invite. Euh, tout bon, tout bon. Ouais, il nous invite, et toi, tu donnes une image de prématuré de ta tête. Va chier dans ta couveuse, t'as pas d'amour propre, enculé. Tu vois pas qu'il te manipule, l'autre Bouffon, là ? Tout bon, non, non, mais pas du tout. Non, je voudrais savoir quel genre de métier vous branche. Euh, euh, docteur ! Ouais, le docteur, comme ça, il pourra mater le cul à sa soeur et y a plus qui l'a pas vu. Ouais, si, je l'ai vu ! Ouais, ben moi, comme métier, je voudrais faire champion du monde de basket avec les bulles de Chicago. Ah, très bien. Vous jouez au basket ? Bah non, on joue plus, c'est cet enculé de M. Perrault, le recard du deuxième. Ouais, il nous a piqué le ballon. Ouais, donc ça fait du bruit dans la cour à cause de sa femme. Elle a le cancer. Elle peut pas dormir. Ah, oui, bien sûr. Mais comme métier, alors ? Ouais, et pour faire ministre, M. Bouffon, faut faire comment ? Toutbon, je m'appelle Toutbon. Eh bien, j'ai... Voyons, j'ai fait l'ENA. Ouais, mais au niveau des études et tout ça ? Eh bien, l'ENA. Mais non, je parle au niveau scolarité, CAP, tout ça, il faut quoi ? Ah, ça, je... je ne sais pas, je n'ai pas de CAP. Oh, 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 l'autre, t'es pas allé à l'école ? Eh, si, j'ai fait l'ENA. Oh, putain, l'autre. Oh, putain, l'autre, il fait ministre, là, même pas de CAP. Oh, tu m'étonnes que ça m'emmerde la France. Oui, alors, c'est... Bon, vous avez tous ri. Est-ce que... Il n'y a aucune critique là-dessus ? Non, non, non. Simplement, c'est les guignols. Moi, je suis férié des guignols, mais il ne faut pas tout prendre au premier degré, simplement, c'est comme tout. Ah, ben non, mais personne... C'est les guignols, non. C'est assez intéressant de voir ça. Bien sûr que c'est plein d'humour. Mais moi, quand je regarde, j'adore les guignols, mais quand je regarde les guignols, c'est un vrai reflet de la société, entre autres, des politica. Oui, mais est-ce que vous trouvez que c'est un reflet de la banlieue, les trois jeunes ? Non, c'est pas un reflet de la banlieue, on se trompe. Les gens, on voit les jeunes de banlieue. Alors, attendez. Le basket, on est tous des Michael Jordan, c'est la fête. Bon, c'est exactement ça, quoi. C'est cette image-là que beaucoup de gens ont des jeunes issus de banlieue. Des gros mots toutes les cinq minutes, du basket, du rap, des casquettes à la mer. Ça va pas plus loin. Mais oui, mais c'est du nour. Ouais, mais oui, mais quelque part, quand même, c'est rabaissant. Je veux dire, bon, comme je disais, bon, ça va, en banlieue, il se passe plein de choses, des bonnes et des mauvaises. Mathieu, dans son film, lui, a préféré montrer les mauvaises qui se montraient. Bon, mais eux, les guignols, montrent le côté humoristique de la pensée des gens. Par exemple, on est loin des guignols. Mais bon, c'est de l'humour noir, ça, parce que les gens ils pensent ça de nous, on est mal barrés. Non, mais en plus, c'est pas parce qu'effectivement, il y a des casquettes de travers, ça fonctionne différemment, c'est pas un bloc, on donne pas un package banlieue, tiens, banlieue, c'est ça. Ça fonctionne pas. Enfin bon. Il y a un truc, par contre, c'est loin des guignols, mais par contre, il y a un truc au début du film, c'est les inconnus. On a repris un sketch des inconnus qui est fait. Je sais pas pour vous, mais pour moi, le sketch des inconnus, « Hé, Manu, tu descends, pourquoi faire ? » Je sais pas, « descends, pourquoi faire ? » Je sais pas, « descends, pourquoi faire ? » C'est ça, on l'a vu, tu le vois 10 fois par jour. Les typeux qui appellent les autres. « Hé, vas-y, descends, pourquoi faire ? » Mais la même phrase. Et ça, c'est des trucs, donc nous, on l'a mis dans le film. Donc ça peut représenter, mais c'est vrai que ça ne caractère. Alors, la haine sortie mercredi 31 mai dans toute la France, et puis présentation demain soir, donc à Cannes, au Palais. Vous allez vous déguiser en pingouin pour monter les marches, là, tous ? On va pas se déguiser. Vous savez, le problème, c'est qu'à partir du moment où on accepte de jouer le jeu, on le joue, si nous, ça nous fait plaisir de s'habiller comme on va s'habiller, on s'habille comme on veut s'habiller. De toute façon, on joue le jeu en allant là-bas, et c'est tellement décalé que… On termine très rapidement avec le questionnaire, votre mot préféré, qu'est-ce que vous dites ? Concupissant. Et le mot que vous détestez ? Je sais pas, mais c'est le mot, il est composé de tellement de mots. Et le mot que vous détestez ? Concupissant. Non, je sais pas. J'ai eu envie de méfier ça, mais j'ai pas préparé. Bon, j'ai pas préparé. Si, si, non, parce qu'il y a une question à laquelle je voulais répondre, c'est pour ça que j'ai gardé la cassette. Quelle est votre drogue préférée ? Alors, quelle est votre drogue préférée ? Je ne prends pas de drogue. Oui. En dépit de votre casquette. Mais non, mais je ne prends pas de drogue. Je ne prends pas de drogue. Et il faut faire attention au problème de drogue par rapport au truc de cannabis. Ça, c'est pas d'incitation à fumer. C'est plus symbolique qu'autre chose. C'est une casquette. C'est un cannabis qu'on est un drogué ou qu'on vend la drogue. Tu ne portes pas une feuille de cannabis, tu portes une casquette. Oui, je prends une casquette. Mais là, en plus, c'est symbolique. Et puis, dans certains pays, le cannabis est utilisé comme thérapeutique et pas comme médicament. Là, au fond, c'est votre tête qui fume. C'est ma tête qui fume, oui. Mais là, grave. Alors, aux éditions Actes Sud, on peut trouver que jusqu'ici, tout va bien. C'est le scénario de la haine avec des photographies de Gilles Favier. Et parallèlement à la sortie du film La haine, la maison de la Villette présente jusqu'ici, tout va bien, l'exposition des images de Gilles Favier du 31 mois au 24 septembre. Voilà. Et puis, les... Oui ? Oui, il y a une intervention. À quoi, vous voulez dire un mot ? Oui. Moi, il y a quelque chose... Bonjour, je m'appelle Bénédicte et j'habite aussi à Goussinville. Il y a quelque chose qui m'a frappée. Il n'y a que quelques personnes qui ont dit la cité ou les quartiers. Et à mon avis, ça ne veut pas dire la même chose que la banlieue. Parce que Neuilly, c'est la banlieue de Paris. Oui, ça, je... Et on ne fait pas de différenciation. Et dans chaque quartier, il n'y a pas les mêmes problèmes. Et moi, j'habite en banlieue, j'habite dans un quartier, à côté d'une cité, et je ne sais absolument pas ce qui se passe dans cette cité. Et dans la cité, il y a du bruit et c'est vivant. Et à côté, dans les zones pavillonnaires, c'est mort. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ils n'ont pas de merguez. Très bien. Il n'y a pas de merguez sur les droits. Il n'y a pas leurs barillons. Alors, les cahiers du cinéma... C'est les trois comme ça. Les cahiers du cinéma ont mis les trois acteurs principaux de la haine de Kassovitz en couverture. Et on trouve Kassovitz lui-même dans la une de première, avec un spécial can. Mounzi, c'est un écrivain qui a du talent aux éditions stock Territoire d'Outreville. Là aussi, c'est sur la cité aussi, ou la banlieue, comme vous voudrez. Et Azouz Begag, c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup de talent. Vous le connaissez peut-être. C'est lui qui avait fait Le Gond du Chahaba. Il est dans la banlieue lyonnaise. Et voici son nouveau roman, Les chiens aussi, aux éditions du Seuil. Si vous le voulez, vous le demandez. Voilà. Hugues Bazin, La culture hip-hop, aux éditions d'Esclé de Brouwer. Et puis, je signale, de François Hachère, Métapolis, ou L'avenir des villes, aux éditions Odile Jacob. Je signale d'autre part, c'est des ouvrages que je n'ai pas pu présenter la semaine dernière parce que je n'en avais pas eu le temps. Alors, Isabelle Datte et Philippe Arouard, Alain Juppé, ou La tentation du pouvoir, aux éditions Jean-Claude Lateste. Là, ils ont eu le nez creux, ceux-là, en faisant cette biographie d'Alain Juppé. De Guylaine Ottenheimer, L'impossible victoire, aux éditions Robert Laffont avec Jacques Chirac, évidemment, en couverture. Et ça, c'est une enquête aussi sur... On a parlé du livre de Jacques Attali l'autre jour. Voici une enquête de Christophe Urbanovics, L'empire nucléaire éclaté, aux éditions Michelon. Et enfin, une réédition du Dictionnaire des oeuvres politiques de Châtelet, Duhamel et Pizier, aux éditions aux presses universitaires de France. Et puis, Métis, le premier film de Katowicz... Katowicz ! Ah, mais pardon ! Le premier film de Katowicz, pardon ! Casse-toi ! C'est publié par la 7 vidéos. Et puis ça, c'est le film dans lequel vous jouiez le principal rôle avec Trintignant. Le film de Jacques Odiard, édité par Arte Vidéo, Regarde les hommes tombés. Et puis, ceci, ça, c'est le film de Spike Lee... Spike Lee, pardon ! Allez, je me trompe ! En version originale, Do the right thing ! Et puis enfin, des cassettes, des CD Ombre et Lumière, le dernier album du groupe I Am, c'est chez De La Belle. Je ne vais pas vous le donner, vous l'avez quand même, hein ! Et puis ça, c'est Paris sous les bombes de Suprême NTM, chez Epic, etc. Bon, moi, je n'ai plus le temps. Je vous terminerai simplement en rappelant que votre film sort mercredi. Et puis, vendredi prochain, une émission tout à fait exceptionnelle qui sera enregistrée à Jérusalem sur le thème de Jérusalem, d'ailleurs, et qui réunira des Israéliens, des Palestiniens et un Français appartenant aux trois religions monothéistes, la juive, la chrétienne et la musulmane. Donc, à la semaine prochaine. Bonsoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada